Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'assez nouveau pour moi. Je m'apprête à enregistrer le premier épisode d'un podcast qui a pour but de vous aider à améliorer votre français. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça tranquillement après l'intro. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de FCI. Vous trouverez plus d'informations sur mon projet sur youtube.com slash frenchcomprehensibleinput slash about. Alors, bienvenue à tous. On va commencer donc cet épisode 1. Déjà, je vais commencer en fait par me... soit me présenter, soit me représenter. Ça dépend un petit peu de votre parcours à vous. Peut-être que vous faites partie des gens qui connaissent déjà ma chaîne YouTube et du coup, vous savez un petit peu qui je suis. Ou peut-être, et en fait, je l'espère, peut-être que vous avez découvert ce podcast il y a quelques jours, il y a quelques heures, ou bien peut-être que justement, en fait, vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube et que vous allez commencer par écouter ce podcast. Et après le podcast, peut-être que vous allez faire un tour sur ma chaîne YouTube. Donc, qui suis-je ? Très simplement, moi, je m'appelle Lucas. J'habite à Genève. Genève, c'est situé donc en Suisse, dans la partie francophone. Donc, le français, ma langue maternelle. Et en fait, en 2019, j'ai commencé un petit peu un projet, justement une chaîne YouTube qui s'appelle FCI, donc French Comprehensible Input. Et mon idée, en fait, c'était de créer du contenu, donc en fait, sous forme de vidéo, de faire des vidéos pour essayer d'aider les gens, en fait, à apprendre le français. Et puis, assez rapidement, je dirais, j'ai eu des commentaires positifs, et plus particulièrement, en fait, lorsque je faisais des vidéos pour débutants. J'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui disaient qu'il y avait peu de créateurs, en fait, peu de YouTubers qui faisaient des vidéos de niveau A1, donc vraiment des vidéos très, très, très basiques en français qui étaient déjà, en fait, facilement compréhensibles pour des gens qui n'ont pas vraiment de vocabulaire en français. Et du coup, ayant reçu, en fait, pas mal de compliments ou de commentaires positifs dans la section des commentaires de YouTube, ben voilà, ça m'a motivé à continuer, on va dire. Et puis, du coup, j'ai continué à publier pas mal de vidéos, justement, dans cette playlist A1, plus particulièrement. Après, j'ai essayé aussi de me diversifier un petit peu, de faire des vidéos de niveaux différents. Et puis, j'ai même, après, continué un petit peu avec un autre concept, c'était, en fait, le commentaire de BD, et notamment des vidéos où, en fait, je lis une BD à haute voix, notamment Luc et Luc. Donc, je lis une BD à haute voix et je fais des commentaires et j'explique un petit peu des mots, de manière à vous aider, en fait, à mieux comprendre l'histoire et aussi à enrichir votre vocabulaire. Donc, voilà qui je suis. Par rapport à ma formation, on va dire. Alors, moi, je suis enseignant. Je travaille dans une école publique. En fait, j'enseigne l'anglais. J'enseigne l'anglais à des élèves qui se préparent pour un niveau A2, B1, B2. Ça dépend un petit peu des classes. Donc, voilà, je suis enseignant d'anglais dans une école publique. Mais, voilà, en 2019, j'ai commencé le projet FCI. Et c'est vrai que, rapidement, je me suis rendu compte que créer du contenu sur Internet, ça me motivait pas mal parce que ça me donne énormément de liberté. Quand je travaille sur YouTube, quand je crée du contenu, je peux vraiment faire un petit peu ce que je veux et je ne dépends pas, en fait, d'une structure. Je suis pas... Il n'y a pas vraiment de contraintes, en fait. Donc, c'est vraiment un avantage que ça me donne. Et comme je suis une personne, je dirais qu'il y a pas mal d'idées et de créativité. C'est vrai que, des fois, dans l'enseignement public, des fois, je me sens peut-être un petit peu limité parce qu'on a un programme qui est très défini. On n'a peut-être pas beaucoup d'heures, en fait, pour faire ce qu'on a à faire, pour, justement, couvrir tout le programme. On utilise des fois ce verbe en français « couvrir ». Couvrir un sujet, couvrir une problématique, couvrir un programme. Voilà. Ça veut dire qu'on l'a traité. Ça veut dire qu'on a tout fait, en fait. On a parlé de tout ce dont on voulait parler. OK ? Donc, couvrir le programme dans son entièreté. Des fois, on se sent un petit peu stressé à ce niveau-là. Un peu sous pression, on va dire. Et voilà. Sur YouTube, je suis vraiment libre de faire un petit peu ce que je veux. Donc, je me suis dit que ce serait cool de continuer à publier des contenus. Et puis, peut-être éventuellement, justement, de monétiser, en fait, ce contenu de manière à pouvoir diversifier, en fait, mes activités. C'est-à-dire, au lieu de travailler à 100% dans une école, dans le public, commencer à travailler un petit peu moins dans cette école et un petit peu plus sur Internet. Donc, voilà. Voilà un petit peu, donc, qui je suis. Donc, si vous me connaissez déjà, ben, j'imagine que vous n'avez pas appris grand-chose. Vous connaissez probablement un petit peu... Enfin, vous savez qui je suis. Et vous étiez déjà au courant de ces quelques informations. Et si vous venez de découvrir, du coup, le podcast, ben, encore une fois, bienvenue. Ensuite, en fait, je suis en train de regarder des notes que j'ai préparées. Et la prochaine note, en fait, les prochaines notes, les prochains mots-clés que j'ai notées, c'est pourquoi ce format ou pourquoi ce podcast ? Alors, juste avant de continuer, je vais vérifier, quand même, que j'enregistre. Ouais, c'est bon, c'est juste. Donc, voilà. Pourquoi ce format ? Pourquoi ce podcast ? Alors, il y a plusieurs raisons, en fait, à ce podcast. Il y a plusieurs choses qui m'ont poussé, en fait, à être aujourd'hui avec mon petit microphone, qui est d'ailleurs fixé sur un stabilo. C'est très, très à l'arrache, ce que je fais. Si vous ne connaissez pas cette expression, à l'arrache, ça veut dire que c'est fait un petit peu, c'est préparé de manière assez légère, comment dire ? Ouais, c'est fait un petit peu à la dernière minute. C'est fait de manière pas forcément très professionnelle. Vous voyez, je n'ai pas un équipement incroyable, j'ai juste ce qu'on appelle un petit micro-cravate. En français, on appelle ça un micro-cravate. Ça porte bien son nom, parce que c'est un micro qu'on peut fixer à une cravate ou, par exemple, à une chemise, sur le col d'une chemise. Vous voyez, ce genre de micro que, généralement, les personnes portent durant des interviews. C'est ce qu'on appelle un micro-cravate. Donc là, j'utilise, en fait, un micro-cravate, mais il n'est pas sur mon t-shirt, parce que j'ai envie qu'il soit vraiment proche de ma bouche. Du coup, il est fixé sur un stabilo, d'accord ? Donc, je n'ai pas vraiment l'air d'un professionnel, on va dire. Et aussi, je suis dans ma cave. Non, je ne suis pas dans un studio professionnel, je ne suis pas dans un parc. Je suis dans ma cave. Et pourquoi je suis dans ma cave ? Très bonne question. Parce qu'en ce moment, à Genève, il fait très, très chaud. On vit, en fait, quelque chose qui s'appelle la canicule. OK, on est en plein milieu d'une canicule. Une canicule, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une période durant laquelle il fait extrêmement chaud. D'accord ? Canicule. Si vous êtes russophone, d'ailleurs, attention, parce que c'est un faux ami. Ça ne veut pas dire les vacances. Non, c'est vraiment un moment durant lequel il fait extrêmement chaud. D'accord ? La canicule. Donc, voilà, en ce moment, c'est la canicule à Genève. Le moment où j'enregistre ça, on est le 24 juillet 2022. Et donc, c'est la canicule. Et le fait de descendre, en fait, dans ma cave. Donc, la cave, c'est donc le sous-sol, le sous-sol de mon immeuble. Le fait de descendre dans ma cave, ça me permet de gagner, en fait, quelques degrés. En fait, de perdre quelques degrés. Mais on va dire que j'y gagne. D'accord ? J'y gagne. C'est-à-dire que c'est agréable pour moi parce que j'ai vraiment du mal avec la chaleur. Et du coup, j'y gagne. Donc, voilà. Je suis dans ma cave. Et je m'apprête, du coup, à répondre à la question. Pourquoi ce format ? Pourquoi suis-je là, aujourd'hui, dans ma cave, à parler à mon micro-cravate qui est fixé sur un stabilo ? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Je vais essayer un petit peu de, justement, d'en parler, de les expliquer. Le premier point que j'ai noté, c'est tentative de C1 et même B1 et B2, mais échec. Alors, ça, c'est juste des mots-clés pour moi, pour m'aider. Mais vous allez comprendre. En fait, quand j'ai commencé FCI, justement, j'ai commencé à faire plusieurs playlists. Donc, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et en fait, je me souviens que dans mes vidéos C1, je m'étais donné comme objectif de parler de manière complètement normale. Alors, ce que j'entends par « normal », c'est que je parle comme si je parlais à un francophone. Je ne suis pas en train de modifier ma manière de parler, d'adapter ma manière de parler. Je parle comme si je parlais à un francophone. Donc, c'était mon but, en fait, pour les playlists C1. Et en fait, je me suis rendu compte avec du recul. Avec du recul, si vous ne connaissez pas cette expression, ça veut dire qu'on prend un petit peu de temps pour réfléchir, pour voir, regarder, observer ce qu'on a fait. On prend du recul, on réfléchit, on se dit « mais attends, attends, est-ce que je suis en train de faire ça juste ? » Ou « est-ce que c'est bien ce que je fais ? » D'accord ? Prendre du recul. Reculer, d'ailleurs, c'est le fait qu'on marche, on marche en avant et on peut reculer. C'est-à-dire marcher vers l'arrière. D'accord ? Donc, prendre du recul. Donc, j'ai pris un peu de recul et je me suis rendu compte que, en fait, mes vidéos FCI de niveau C1, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faciles. Alors, attention. De toute façon, sur cette chaîne, pour moi, c'est absolument impossible de créer du contenu qui est exactement équivalent à, je sais pas, du A1, du B2, du C1, du C2. C'est absolument impossible. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, j'improvise, en fait. C'est ce que je dis. D'accord ? Là, je suis en train d'improviser. J'ai pas un script que je suis en train de lire, je suis en train d'improviser. Donc, peut-être qu'il y a un moment où je vais enchaîner des phrases très rapidement. Et puis, peut-être qu'il y a un moment où je vais vraiment ralentir. Vous voyez ? Je vais vraiment surprononcer les mots, mettre une certaine... Je vais vraiment être dans une élocution qui est très très claire et qui vous aide vraiment à séparer les mots. Vous voyez la différence ? Donc, en fait, c'est très très difficile pour moi de mettre une étiquette C1, C2, B1, B2, qui soit précise, en fait. Donc, voilà. C'était un objectif que je m'étais donné. Mais je dirais qu'en fait, c'est toujours un repère. Je dirais que c'est un repère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est censé vous aider à vous repérer, à vous situer. Mais c'est vraiment difficile pour moi d'évaluer correctement de quel niveau va être la vidéo que je suis en train de filmer. Ou bien de quel niveau va être le podcast que je suis en train d'enregistrer. Donc, tout ça pour dire que quand j'ai commencé en fait à filmer ces vidéos C1, même rapidement aussi dans les commentaires, il y a des personnes qui m'ont dit « Waouh, ça c'est C1, ok, je comprends bien, je suis content ». Et à la fois, ça me faisait plaisir de savoir que les gens comprenaient bien, c'est toujours positif, mais à la fois, je n'avais pas envie de les induire en erreur, c'est-à-dire de leur faire croire qu'ils avaient un niveau C1 alors qu'en fait, ils n'ont peut-être pas le niveau C1, d'accord ? Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, mes vidéos de niveau C1, elles étaient beaucoup trop faciles et je me suis un petit peu posé la question « Pourquoi en fait ? Pourquoi ces vidéos C1, elles sont trop faciles ? » Et c'est justement un des points suivants, c'est… en fait, je pense que c'est une déformation professionnelle. Je vais développer un peu ce que c'est qu'une déformation professionnelle. ce qu'on appelle une déformation professionnelle, c'est quand à travers notre profession, on prend des habitudes et que peut-être même en dehors du travail, en fait, on maintient ses habitudes, d'accord ? Et moi, c'est clairement le cas, c'est-à-dire que vous voyez, le fait que je sois enseignant, que ce soit ma profession, que ce soit aussi un petit peu ce que j'ai étudié, entre guillemets, ça fait que pour moi, c'est devenu un petit peu une seconde nature que d'essayer de simplifier un petit peu ma manière de parler parfois quand je parle à quelqu'un qui apprend le français, d'accord ? Quand je suis dans la… quand je suis dans la rue, qu'il y a quelqu'un qui me dit « Excusez-moi monsieur, je cherche la gare » et puis que je constate qu'il a un accent, donc probablement il apprend le français. Et puis, automatiquement, sans même y penser, ok, je ne suis pas conscient de cette décision, c'est quelque chose qui est devenu comme une seconde nature, c'est ce qu'on appelle une seconde nature, c'est quelque chose qui est devenu naturel, d'accord ? C'est devenu une seconde nature pour moi d'adapter en fait ma manière de parler, c'est-à-dire de ralentir un petit peu et peut-être aussi justement de prononcer les choses de manière très claire. Vous voyez la différence entre ça et vous voyez la différence entre ça, d'accord ? Vous voyez la différence entre ça, vous voyez la différence entre ça. Donc, automatiquement, je vais avoir tendance à surprononcer les choses de manière à aider les personnes qui m'écoutent. Vous voyez l'idée. Et en fait, c'est devenu tellement une habitude et justement une seconde nature. Une seconde nature, qu'est-ce que ça se dit ? Des fois, j'ai des bugs. Des fois, j'ai des bugs. Une seconde nature, une seconde nature… Je vais voir. Je vais peut-être au montage vous faire un commentaire là-dessus parce que des fois, je parle français et je me rends compte que j'ai un petit peu des transferts des autres langues que j'étudie parce que voilà, j'aime beaucoup les langues. Et du coup, des fois, peut-être que j'emprunte des expressions à d'autres langues que j'aime bien et je les emprunte en français. Donc au cas où, je rajouterai deux, trois commentaires. C'est tout bon, il n'y a pas besoin d'ajouter de commentaires. J'ai vérifié, ça se dit, c'est correct également en français. Et je les emprunte en français. Donc au cas où, je rajouterai deux, trois commentaires. Mais bref, c'est devenu une seconde nature chez moi de simplifier un petit peu mes propos quand je parle à des personnes qui sont non francophones. Mais du coup, clairement, le but quand je fais des vidéos C1, c'est, comme je l'avais dit, de parler normalement. D'accord ? Donc parler, en fait, de préparer un petit peu les gens, de les aider à améliorer leur français pour qu'ils puissent justement un jour passer un examen C1, en fait, et puis le réussir. En fait, c'est un petit peu ça mon intention, à terme. À terme, ça veut dire au bout d'un moment, ok ? Dans le futur, à terme. Et donc, si je prétends, en fait, faire du contenu C1 et puis qu'en fait, ma manière de parler est beaucoup trop facile à comprendre, ben, c'est pas cool parce qu'en fait, je rends pas service aux gens. Je leur fais s'imaginer que leur français, en fait, est très très bon, alors que peut-être que non, il est pas aussi bon que ce qu'ils croient. Donc voilà. Donc je me suis posé un petit peu des questions là-dessus et je me suis rendu compte que c'était un petit peu une déformation professionnelle. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi lié, en fait, au format. Dans les vidéos C1, ben oui, il y a certes un microphone qui enregistre ce que je dis, mais il y a aussi une caméra qui filme. Et du coup, il y a un certain langage non-verbal, d'accord ? Les mouvements que je fais. Des fois, je gesticule, des fois, je mets des images pour vous aider à comprendre. Et en fait, je crois que j'ai tendance à parler encore plus lentement et à justement surprononcer certaines choses quand je suis filmé, quand je me filme, ok ? Alors que là, en étant simplement dans ma cave, encore une fois avec mon micro-cravate et mon stabilo, je pense que ma manière de parler, elle peut être justement un petit peu plus naturelle et que je peux vraiment plus me rapprocher d'une manière de parler qui est normale. Alors bien sûr, ça sera jamais vraiment normal. Je suis pas à côté d'un ami, à côté d'un pote en train de lui raconter quelque chose. Ça reste un peu artificiel parce que je sais que je suis en train de créer un contenu qui est destiné à des non francophones. Mais je pense que ça m'aide en tout cas à parler de manière un petit peu plus rapide et d'enchaîner mes phrases d'une manière plus naturelle, d'une manière qui justement, à mon avis, ressemble un petit peu plus à ce qu'une personne qui se prépare au niveau C1 doit pouvoir comprendre. D'accord ? Parce que, selon moi, obtenir une certification C1, en gros, c'est pouvoir comprendre l'essentiel d'à peu près n'importe quel contenu. Je dirais que c'est ça à peu près. C'est toujours un peu difficile de décrire ce que c'est exactement le niveau C1, mais de mon expérience, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Et du coup, voilà, je dois arrêter d'adapter ma manière de parler quand je parle à des gens qui, justement, se préparent pour un niveau C1. Voilà. J'espère que jusqu'à présent, ce que je dis, enfin, que vous arrivez à le suivre, que c'est compréhensible. Et voilà, je regarde juste un petit peu mes notes. Oui, j'avais aussi noté un truc, c'était rappel, pas certificatif. Alors, j'aimerais juste rappeler un truc, un truc que j'ai peut-être pas assez dit, en fait, justement, même si j'ai commencé à l'intégrer, en fait, dans la description de mes vidéos. Mais c'est vraiment un truc super important. Je rappelle, mes vidéos, elles sont pas certificatives. Ok ? Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'imaginent que, ben voilà, ils vont dans... ils vont dans ma playlist B1, et puis ils regardent une vidéo, et puis en gros, s'ils ont compris 80% du contenu, 80% de ce que je dis, ben ça veut dire qu'ils ont une certification B1. Ça veut dire qu'ils ont le niveau B1. Alors non ! Ok ? Si vous avez pensé ça un jour, je suis désolé. Je suis désolé de vous avoir fait... Je suis désolé que vous soyez imaginé quelque chose qui n'est pas vrai, mais c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, je suis pas du tout... je suis pas du tout un professionnel de tout ce qui est COCR, d'accord ? C'est pas moi... Le COCR juste, c'est justement l'échelle A1, A2, B1, B2, C1, C2, d'accord ? Moi, je fais pas partie de... des professionnels, en fait, qui, justement, évaluent les contenus A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pour moi, cette échelle, c'est juste un repère, d'accord ? Que j'utilise dans mon enseignement. Et déjà, je fais pas partie des professionnels qui décident et qui évaluent, en fait, de quel niveau est un contenu. Donc, c'est juste un repère pour moi. De deux aussi... Moi, je travaille seul. C'est-à-dire que, quand je fais des vidéos, ben, j'écris, en gros, des notes, je filme la vidéo, et puis, je me dis, bon... C'est plutôt du C1, du B1, du A1, A2... Mais j'ai pas une équipe de douze personnes qui peut me dire, non, à mon avis, cette vidéo, c'est plutôt A2, c'est pas du B1, etc. Vous voyez ? Donc, des fois, c'est possible que ce soit un petit peu approximatif. Vraiment. Et aussi, mon idée, c'est plus d'essayer de vous préparer au niveau supérieur. Et donc, c'est pas certificatif. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros... Mon idée, c'était, en gros, les vidéos que je fais dans la playlist A1, vous voyez ? C'est des vidéos qui sont censées vous aider, en fait, à améliorer votre niveau linguistique, de manière à pouvoir, peut-être, à terme, dans le futur, passer un examen A1, vous voyez ? Ça veut pas dire, justement, que si vous comprenez la vidéo, vous avez le niveau A1. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a assez de raisons pour vous convaincre du fait que mes vidéos ne sont pas certificatives, ok ? C'est juste une manière de vous aider, et aussi, je l'espère, en tout cas pour certaines personnes, de vous motiver à continuer à apprendre le français. Donc voilà, j'ai parlé du fait que mes vidéos ne sont pas certificatives et de ma déformation professionnelle. Ensuite, il y a un autre... Une autre raison, on va dire, au fait de faire un podcast, donc un format audio, c'est... Oui, mais ça, je l'ai déjà noté, en fait. J'en ai déjà parlé, excusez-moi. C'est le fait, justement, de parler de manière un petit peu plus naturelle. Et puis, voilà. Un autre argument aussi, c'est que très souvent, quand on regarde une vidéo, donc on écoute une personne parler, mais quand on regarde une vidéo, le langage non-verbal aide. Et c'est vrai que là, le format podcast, vous n'avez pas mon langage non-verbal, donc ça rend la compréhension peut-être un petit peu plus difficile. Et du coup, ça peut contribuer, justement, au fait que ce soit un bon exercice pour vous, si vous cherchez à vous préparer pour un examen C1. Ensuite, là, j'ai parlé de deux, trois éléments, mais il y en a d'autres. C'est peut-être pas en ce qui vous concerne, mais peut-être en ce qui me concerne moi. Déjà, c'est très simple, en fait, pour moi, d'enregistrer un podcast. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas besoin de grand-chose. Là, je suis juste avec mon téléphone, mon stabilo, mon micro-cravate, je suis dans la cave, tranquille. Voilà, j'ai pas besoin de grand-chose, j'ai pas besoin de me soucier de la lumière, j'ai pas besoin de me soucier de, je sais pas, l'angle de prise de vue, de la caméra, etc. C'est très 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 simple. J'espère juste que l'enregistrement fonctionne. Et c'est aussi simple que ça. Au niveau du montage aussi. Quand je fais des vidéos, je fais le montage. Alors, j'ai quand même du plaisir à faire le montage, parce que ce que j'aime bien à travers le montage, c'est qu'on peut un peu exprimer une certaine forme de créativité. Des fois, je mets des trucs un petit peu absurdes dans mes vidéos, ou bien des effets un petit peu absurdes. Donc, je dirais que je suis... C'est pas que je déteste le montage, mais on va dire que c'est quelque chose de chronophage, ok ? L'adjectif chronophage, c'est le fait de prendre du temps. C'est chronophage, ça prend du temps, ok ? Vous avez la racine chrono, et puis phage qui mange, d'accord ? Donc ça prend, ça mange littéralement, ça mange du temps. C'est chronophage. Donc c'est chronophage de faire des montages vidéo. Et voilà, faire un montage audio, bien sûr que ça prend du temps aussi. C'est pas... Je claque des doigts et puis tout est prêt. Il y a probablement des choses que je vais retirer. Et puis aussi quelques effets, peut-être. Mais on va dire que ça simplifie énormément la chose, parce qu'il n'y a pas de vidéo, c'est juste du son. Et puis, un dernier point, justement, pour les avantages pour moi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème technique au niveau vidéo. Vous n'imaginez même pas, en fait, le nombre de fois où j'ai voulu faire une vidéo. J'avais déjà préparé quelque chose. Je me suis dit, ok, cet après-midi, je tourne telle et telle vidéo. Et en fait, j'y vais. Et puis, pour une raison technique, eh bien en fait, au final, je n'arrive pas à filmer la vidéo. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas. Il y a eu un problème et puis la batterie de la caméra est vide alors que j'étais certain de l'avoir chargé. Vous voyez, par exemple, un problème technique. Je ne dis pas que ce n'est pas de ma faute. Il y a plein de fois où c'était de ma faute. Mais quand ça arrive, c'est tellement décourageant. On se sent tellement découragé. On se dit, oh non, j'avais prévu cet après-midi de tourner la vidéo. Et puis, ça tombe à l'eau. Ça, c'est une expression que je peux expliquer. Ça tombe à l'eau. Ça veut dire qu'on a dû annuler. D'accord ? On avait prévu quelque chose et c'est tombé à l'eau. Ça veut dire que ça a été annulé. Donc, j'avais prévu de filmer ma vidéo cet après-midi. Et puis, c'est tombé à l'eau parce que, justement, il y avait... En fait, il y avait marqué batterie faible au moment où j'ai allumé ma caméra. Et donc, je n'ai pas pu filmer ma caméra. Ok ? C'est tombé à l'eau. Donc, il y a plein de fois où, en fait, j'ai eu des problèmes techniques comme ça. Et c'est des moments où on se sent vraiment découragé parce que, encore une fois, c'est très chronophage de faire ces vidéos. Je sais que ça paraît très, très simple. Et mes vidéos, vraiment, elles sont très, très... Elles sont très amateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des vidéos pro avec des montages incroyables. C'est un peu ce que j'appelle du bricolage. Ok ? C'est un peu du bricolage. J'ai un petit peu appris ça sur le tas. Ça, c'est une expression qu'on peut utiliser. Sur le tas, ça veut dire qu'on apprend en faisant. On apprend en faisant quelque chose. Ok ? Apprendre sur le tas. Donc, moi, j'ai appris sur le tas à faire des vidéos. Je n'ai jamais eu de formation à ce niveau-là. Et du coup, j'ai juste commencé à utiliser des programmes. Je suis allé sur YouTube. J'ai tapé comment on fait pour blablabla. Et puis, j'ai trouvé mes réponses. J'ai appris sur le tas. Donc, voilà. Je sais que mes vidéos, elles sont amateurs. J'ai appris sur le tas à faire des vidéos. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Et du coup, voilà. Quand on a prévu, à un certain moment, de faire une vidéo et puis que ça tombe à l'eau, que le plan tombe à l'eau, eh bien, on se sent un petit peu découragé. Et du coup, là, c'est très, très simple. Il y a juste l'audio. À mon avis, il n'y aura pas de problème technique. Donc, ça m'encourage aussi à essayer, en tout cas, ce genre de format. Ensuite, j'aimerais retourner un petit peu vers vous. C'est-à-dire qu'avant, je parlais un petit peu des avantages pour moi. Mais il y a peut-être aussi d'autres avantages pour vous. En fait, peut-être que pour vous, ça peut être pratique aussi en format de podcast. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'en ce moment-là, au moment où vous êtes en train d'écouter ce podcast, peut-être que vous êtes en train, je ne sais pas, de faire la vaisselle, de laver des assiettes, des couteaux, des cuillères avec votre éponge. Donc, vous êtes en train de faire la vaisselle. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez fait une lessive. Et puis que, c'est bon, le programme du lave-linge est terminé. Donc, vous êtes en train d'étendre votre linge. Vous voyez, c'est quelque chose que je trouve vraiment positif, que je trouve excellent, en fait, avec les podcasts. C'est que, clairement, quand on regarde une vidéo, généralement, on est posé devant son ordinateur, on est posé devant son téléphone. Mais c'est vrai que quand on écoute un podcast, moi, personnellement, j'adore faire d'autres trucs en même temps. Et justement, ce que j'appelle les tâches un petit peu mécaniques. J'aurais envie de les appeler comme ça, des tâches mécaniques. Typiquement, des tâches ménagères. Ce qu'on appelle les tâches ménagères. Donc, justement, faire la vaisselle, faire la lessive, passer l'aspirateur, ce genre de choses, les tâches ménagères. Voilà, c'est des tâches un petit peu mécaniques. Je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment à beaucoup réfléchir le moment où on lave des plats et des casseroles. Donc, moi, j'aime bien, justement, écouter des podcasts, que ce soit des podcasts dans des langues étrangères pour essayer un peu d'améliorer, justement, mes connaissances dans certaines langues ou bien que ce soit de l'actualité. J'aime bien, justement, faire un petit peu dans ce qu'on appelle, on l'emprunte à l'anglais, mais le multitasking. OK, donc, en gros, en français, faire plusieurs choses à la fois. On n'a pas vraiment de mots pour multitasking. On appelle ça le multitâche. Mais je dirais que je n'ai pas l'impression que les francophones disent « Ouais, moi, j'aime bien faire du multitâche. » En tout cas, autour de moi, les gens ne l'utilisent pas. Donc, voilà. Ça peut être un avantage, justement, le podcast pour les personnes qui aiment faire plusieurs choses à la fois. Alors, le point suivant que j'ai dans mes notes, c'est en fait une dédicace à un mec qui s'appelle Luke Thompson. Donc, ben, Luke, si un jour tu tombes sur ce podcast ou bien si vous, justement, vous connaissez le podcast de Luke Thompson, n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires que je l'ai mentionné dans mon premier podcast. La raison pour laquelle j'aimerais lui faire une dédicace, donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'une dédicace, c'est simplement mentionner une personne dans, je ne sais pas, dans une émission ou bien justement dans un podcast en lui disant « Merci » ou en tout cas « Salutations à toi, une dédicace. » Moi, j'aimerais bien faire une dédicace à Luke Thompson dans ce podcast parce qu'en fait, récemment, j'ai énormément écouté son podcast à lui. Donc, Luke Thompson, il a un podcast qui s'appelle Luke's English Podcast et qui est vraiment un podcast d'anglais que je trouve excellent. Moi, justement, je suis très curieux de savoir en fait ce qui est fait dans le monde du podcast pour les personnes qui apprennent l'anglais parce que justement, comme j'enseigne l'anglais, je suis toujours curieux de voir un petit peu ce qui est créé, le contenu qui est disponible en fait sur les diverses plateformes de podcast pour justement pouvoir en fait recommander des choses à des élèves, leur dire « Ah, toi, tu as tel et tel niveau, à mon avis, ce serait bien que tu écoutes tel et tel podcast. » Et du coup, en continuant un petit peu à découvrir des nouveaux podcasts, je suis tombé sur le podcast de Luke Thompson et vraiment, je pense que jusqu'à présent, c'est clairement le meilleur podcast d'anglais sur lequel je suis tombé. Je trouve qu'il est vraiment extrêmement diversifié. Diversifié, ça veut dire qu'il y a vraiment plusieurs choses qui sont traitées. Il couvre, justement, pour reprendre cette expression, il couvre beaucoup de choses, des sujets d'actualité, des sujets, je ne sais pas, à un moment, il va parler d'un film par exemple, il y a des moments où il va simplement improviser, un petit peu comme je suis en train de le faire maintenant. Et puis, il va parler juste de ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Et je trouve que son format est vraiment excellent. Et donc, c'est aussi clairement pour ça que je suis là aujourd'hui dans ma cave à improviser un petit peu cette introduction. C'est parce que récemment, j'ai justement beaucoup écouté de podcasts de Luke Thompson et ça m'a vraiment inspiré en fait. Je me suis dit, clairement, ce qu'il fait, c'est bien et il n'y a pas de raison en fait que je n'essaye pas, moi aussi, un format assez similaire, mais pour le français cette fois. Et puis, que je regarde juste un petit peu quelles sont les réactions en fait des personnes qui écoutent ce premier épisode. Donc voilà, Luke, si un jour tu écoutes ce podcast, en tout cas, un grand merci à toi pour l'inspiration que tu m'as donnée. Et puis, continue vraiment ton podcast parce qu'il est vraiment excellent et je pense que tu peux vraiment être fier de toi parce que c'est énormément de travail et voilà, tu as vraiment atteint un niveau qui est très, très impressionnant. Donc voilà, le point suivant, c'est comment ça va se passer au niveau du podcast. Alors, cet épisode, il est un peu particulier parce que c'est le premier, parce que c'est juste un petit peu une introduction. Je dois vous dire que pour l'instant, donc là, moi, j'improvise complètement cette introduction. Mais l'idée, en fait, du podcast, ce serait peut-être que par moment, il y ait une thématique particulière. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je décide de parler, je ne sais pas, par exemple, un film que j'ai bien aimé. Ben voilà, je parle de ce film. Ou bien, je parle d'une thématique, par exemple, une difficulté qu'on a lorsqu'on apprend une langue étrangère. Et puis, ben voilà, j'essaye de parler un petit peu de cette difficulté ou bien de quelle stratégie on peut adopter, justement, pour essayer de s'améliorer. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment une thématique, ça peut être des thématiques assez variées, on va dire. Donc, voilà, ça peut être pas mal de choses. Je regarde mes notes. Désolé, je n'ai pas encore beaucoup l'habitude. Et il y a des moments aussi où ça peut être simplement une, ce qu'on appelle en français aussi, une update. Il y a beaucoup de francophones qui utilisent maintenant ce mot. Souvent, vous entendrez des personnes qui disent « Ah, j'ai besoin d'une update sur blablabla ». Donc, en fait, pour utiliser en bon français, en fait, on dirait pour se tenir au courant ou pour se tenir informé de quelque chose, d'accord ? Donc, ce serait pour moi aussi une bonne opportunité, ces podcasts-là, une bonne opportunité de vous tenir informé de ce qui se passe un petit peu, de ce sur quoi je suis en train de travailler, des vidéos que je suis en train de préparer ou bien des podcasts que je suis en train de préparer. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour le format. Donc, voilà. Je ne donne pas vraiment de planification pour l'instant. Mon but, c'est surtout de voir un petit peu quelles sont les réactions, en fait, dans les commentaires, si vous pensez que ça peut être vraiment utile, si vous aimez bien ce format, ou bien au contraire, peut-être que je vais avoir deux, trois commentaires et puis que les personnes vont juste dire « Écoute, tu parles trop vite, je ne comprends rien. » Et voilà, c'est trop difficile pour moi. Mais j'espère qu'il y a des personnes, justement, qui ont quand même un niveau plus avancé et pour qui c'est quand même utile d'entendre, enfin, dégoûter, en fait, une personne qui est francophone et qui, justement, parle un petit peu de tout et de n'importe quoi. Ça, c'est une expression qu'on utilise souvent. De tout et de n'importe quoi. Ça veut dire vraiment deux choses un petit peu diverses, mais qui ne sont pas forcément décidées à l'avance. OK ? On a parlé de tout et de n'importe quoi. On a un petit peu improvisé. On a parlé tous les deux. OK ? Donc, parler de tout et de n'importe quoi. Donc, j'espère que ça peut être utile pour ces personnes d'entendre un francophone qui parle de tout et de n'importe quoi et qui, des fois, justement, s'arrêtent sur certaines expressions pour les, je pourrais dire, les expliciter, pour les expliquer, pour les expliciter et peut-être définir, en fait, certains mots, certains termes ou peut-être expliquer certaines expressions. Donc, voilà. Laissez-moi un commentaire pour me dire si, justement, vous pensez que ça peut être utile. En parlant, justement, de commentaires, pour l'instant, moi, je vais vraiment juste utiliser YouTube parce que c'est une plateforme que je commence un petit peu à connaître. Je dois admettre que je ne connais pas vraiment le système des podcasts en général. comment on fait vraiment pour mettre son podcast sur une plateforme de podcast. C'est un truc que je dois encore apprendre. Donc, je vais en apprendre un petit peu plus là-dessus. Puis, je pense que j'essaierai, justement, de faire en sorte que mon podcast soit disponible, en fait, sur des plateformes de podcast. Mais pour l'instant, en tout cas, ce ne sera que sur YouTube, en tout cas pendant un petit moment. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais essayer de privilégier un petit peu les commentaires sur la plateforme YouTube parce que, justement, c'est encore quelque chose que je connais bien alors que les commentaires sur les plateformes de podcast, c'est un truc que je ne connais pas du tout. Et je trouve cool, en fait, que les commentaires YouTube, ce soit un petit peu le terrain ou l'espace. Il faudrait plutôt que je dise l'espace. L'espace sur lequel les personnes, justement, peuvent s'exprimer, faire des remarques, donner du feedback, en fait, sur le podcast, mais aussi peut-être s'entraider. Je vais revenir un petit peu plus tard dans le podcast là-dessus, sur l'entraide. À mon avis, c'est un truc qui peut être vraiment cool au niveau de ce podcast. Donc voilà. Donc les commentaires plutôt sur YouTube. Et maintenant, je vais parler d'une question, enfin, pas d'une question, mais d'un sujet qui est sensible. Et ce sujet, mesdames et messieurs, c'est la transcription. Et en fait, je me sens un petit peu obligé d'en parler parce que probablement qu'il y a des gens qui ont commencé à écouter ce podcast et qui ont dû se dire « Mais elle est où, la transcription ? » Ils sont où, les sous-titres ? Peut-être que pour eux, justement, le niveau, il est trop élevé et puis ils n'arrivent pas à suivre. Et ils vont dire « Mais ouais, Lucas, tu fais quoi ? » « Tu publies un truc de... » Je ne sais pas combien ce podcast va durer, mais je pense qu'il va être assez long. « Tu publies un truc qui est long et il n'y a pas de transcription. » Enfin, comment tu veux qu'on apprenne le français, quoi ? » Et j'aurais envie de dire « Ben, je suis d'accord avec vous et je suis désolé. » En fait, je me sens obligé de parler de la transcription parce que c'est vraiment un truc qui est chiant. Là, je vais vraiment utiliser ce mot. C'est un truc qui est chiant. Moi, j'aimerais énormément pouvoir avoir une transcription de qualité pour chacune de mes vidéos. Vraiment, c'est un truc. Je trouve que c'est tellement utile. Je trouve que c'est tellement important. Peut-être qu'il y a aussi des personnes parmi les personnes qui suivent les vidéos de ma chaîne ou qui écoutent mes podcasts. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont malentendantes. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui sont sourdes. C'est possible, hein ? Qui utilisent des vidéos avec des sous-titres pour apprendre le français. Et c'est clair que, ben voilà, sans sous-titres, en fait, on ne peut rien faire dans ce genre de cas. En tout cas, c'est très difficile. Le seul problème, c'est que c'est extrêmement long de faire les sous-titres d'une vidéo. Et ça, je vous le dis, c'est le cas déjà pour une vidéo de 10 minutes de niveau B1. Vous voyez, dans le niveau B1, je ne parle pas super vite. Et puis, c'est une vidéo de 10 minutes. C'est pas grand-chose. Mais faire des sous-titres de qualité, les relire, les vérifier, vérifier qu'ils sont cohérents et qu'ils sont synchronisés sur YouTube, c'est extrêmement de temps. Et en fait, des fois, vraiment, je perds un petit peu ma motivation parce que je me rends compte que je suis devant mon ordinateur pendant des heures, des heures, des heures et des heures et que j'aimerais faire autre chose, en fait. Et donc, là, je vous laisse vous imaginer pour un podcast comme ça dans lequel je parle vraiment non-stop. J'enchaîne les phrases les unes après les autres. J'enchaîne vraiment. Si je devais faire une transcription de qualité, ça me prendrait des heures, des heures et des heures. Et croyez-moi, si je devais le faire, je ne pense pas qu'il y aurait d'épisode 2. Vous voyez ? Donc en fait, c'est un petit peu une décision qui est difficile, mais je me sens obligé de le justifier comme ça. C'est qu'en fait, je préfère publier des choses régulièrement, mais de publier des contenus qui, en effet, n'ont pas de sous-titres, parfois. Je préfère ça que de publier, je ne sais pas, une vidéo par mois, donc 12 vidéos par an et qu'il y ait toujours les sous-titres. Vous voyez ? Parce qu'il y a un moment aussi où je reviens un petit peu à ce que j'ai dit avant, mais c'est vrai qu'à terme, un jour, dans le futur, j'aimerais bien pouvoir faire un petit peu plus de YouTube, de podcasts, de choses en ligne, d'exprimer, entre guillemets, ma créativité sans restriction. J'aimerais bien pouvoir faire ça un petit peu plus que l'enseignement dans mon école publique. Mais si je veux pouvoir faire ça, il faut, tôt ou tard, tôt ou tard, à terme, tôt ou tard, un jour, tôt ou tard, il faut que je puisse monétiser mon contenu. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la croissance sur YouTube, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'abonnent. Et voilà, pour ça, il faut que je puisse publier en tout cas régulièrement. Donc voilà, de toute façon, je sais que ça va prendre du temps, que ce ne sera pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain, mais il faut que je sois réaliste. Et puis surtout aussi, j'ai l'impression que, quand j'arrête de publier des vidéos pendant un mois, j'ai aussi l'impression qu'il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu déçues parce qu'elles aiment bien les vidéos que je fais. Et puis du coup, elles se disent, c'est dommage, s'ils publient une fois tous les mois, ça veut dire 12 par an, au final, ce n'est pas grand-chose. Et je n'ai pas envie non plus de décevoir les gens parce que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir des commentaires constructifs. Et il faut le dire, la majorité des commentaires sont positifs. Donc c'est aussi un plaisir pour moi et je n'ai pas envie en fait que ce soit juste 12 fois par an en fait que je publie quelque chose avec des sous-titres. Donc voilà, ce podcast, pour l'instant, je ne vais pas avoir de sous-titres parce que ça me prendrait des heures et des heures. Et je vais vous parler un petit peu de l'aspré, de l'aspect, pas de l'aspré. D'accord ? On pourrait dire du spray. Un spray, c'est ça. Ça, c'est un spray. On dit un spray. Mais là, je vous dis, je vous parle de l'aspect. J'ai mal prononcé, j'ai dit l'aspré, ce qui ne veut absolument rien dire en français. Mais donc, l'aspect. OK ? Je vais vous parler de l'aspect un petit peu technique des sous-titres. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui m'ont écouté et qui m'ont dit « Eh, mais attends, Lucas, tu dis n'importe quoi parce que YouTube fait tout automatiquement. » Eh bien, j'ai envie de vous dire, croyez-moi, je me suis un petit peu penché sur la question. Ça, c'est une autre expression d'ailleurs. Se pencher sur la question, ça veut dire qu'on a un petit peu regardé sur Internet, par exemple, s'il y avait d'autres solutions. On s'est penché sur la question. On a essayé d'obtenir des informations complémentaires sur quelque chose. D'accord ? Donc, je me suis vraiment penché sur la question. Et croyez-moi, moi, généralement, quand je publie une vidéo sur YouTube, donc automatiquement, je vais chercher les sous-titres automatiques de YouTube. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune ponctuation dans les sous-titres de YouTube. Zéro ponctuation. Donc, toute la ponctuation, c'est moi qui dois la rajouter. Ça, déjà, c'est un truc qui prend énormément de temps. Ensuite, il n'y a pas de majuscule dans les sous-titres automatiques de YouTube. Donc, même le nom d'une ville, comme par exemple Paris ou bien France, Brésil, Rio de Janeiro, il n'y aura pas de majuscule. Donc, c'est moi qui dois rajouter les majuscules. Ensuite, il y a énormément de choses qui sont, en fait... C'est une retranscription, en fait, qui est fausse. Et ça, d'ailleurs, je pense qu'il y a clairement une différence entre l'anglais et le français. Les sous-titres automatiques anglais sont quand même beaucoup plus performants. Je pense que la qualité des sous-titres automatiques anglais, la qualité est beaucoup plus élevée qu'en français. Et je pense que ça s'explique assez facilement parce que, justement, la vaste majorité du contenu sur YouTube est en anglais. Et du coup, à mon avis, les intelligences artificielles, en fait, qui font cette retranscription, elles ont plus d'expérience, en guillemets. Elles ont acquis... Elles ont acquis plus de connaissances et elles sont donc plus précises. Mais en français, il y a énormément de moments... D'ailleurs, par exemple, pour les vidéos Lucky Luke, c'est un cauchemar parce que souvent, il y a des noms de personnages. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez regardé, justement, mes vidéos de Lucky Luke, mais il y a Mestisso, il y a Dig Digger, il y a... Comment il s'appelle ? Le dernier dont j'ai parlé ? Cactus Kid. Et vous voyez, ce genre de nom comme ça, ou même Lucky Luke, tout simplement, eh bien, la transcription YouTube, c'est un cauchemar. Il invente, en fait, des mots parce qu'il ne sait pas qui c'est Dig Digger, alors il invente quelque chose. Et ça rend la tâche des sous-titres, mais c'est non seulement chronophage, mais en fait, c'est juste... Je pourrais dire... Il y a un mot qu'on utilise en français, des fois, c'est barbant. Barbant. C'est la même famille que la barbe, OK ? La barbe. C'est la même famille que la barbe, c'est barbant. C'est juste... C'est pas agréable, c'est chiant, c'est sans intérêt, quoi. Encore une fois, c'est vraiment être... Face à son ordinateur, travailler sur un texte. Et ouais, je perds des fois ma motivation à travailler sur les sous-titres. Donc, voilà. Oui, je sais qu'il y a la transcription automatique de YouTube, mais croyez-moi, elle est vraiment pas très précise. Il n'y a pas la ponctuation, il n'y a pas les majuscules. Ça prend énormément de temps. Et voilà. Récemment, j'ai trouvé une autre technique, une technique un petit peu alternative, c'est d'utiliser Microsoft Word qui a un système de transcription automatique qui, je dois admettre, est vraiment mieux que celui de YouTube. Mais c'est pas encore parfait. C'est-à-dire que je pense que j'y ai gagné un petit peu. OK ? J'y ai gagné. J'ai gagné un petit peu au change. Ça, c'est une expression aussi des fois qu'on utilise. J'ai gagné au change. C'est-à-dire, j'ai échangé un truc contre un autre truc et j'ai gagné au change. C'est comme si vous étiez, je sais pas, au Japon. Vous habitez, imaginez, je sais pas, en France. Donc, vous avez 100 euros, vous allez au Japon et puis vous transformez, enfin, vous échangez, pardon, vous changez vos 100 euros en yens au Japon. OK ? Et peut-être qu'à ce moment-là, l'euro, il est très très fort et le yens au Japon, il est très très faible. Donc, vous avez gagné au change. D'accord ? Vous avez gagné au change parce que vous avez changé à un moment où justement, votre monnaie, elle est forte. D'accord ? Ça, c'est le sens. On va dire que c'est le sens propre de l'expression et au sens figuré, souvent, on l'utilise justement, j'ai gagné au change. Ouais, j'ai gagné au change. C'est-à-dire que c'était un avantage pour moi. Donc, le moment où justement, très récemment, je suis passé à Microsoft Word pour essayer de faire la transcription automatique, j'admets que j'ai gagné au change parce que, typiquement, il y a les majuscules, il y a de la ponctuation, mais le problème, c'est que la ponctuation, souvent, il y a des erreurs et donc, ça me prend aussi énormément de temps de la faire. Donc, je suis désolé, mais ce podcast, pour moi, ça va être extrêmement difficile de faire des transcriptions. Pourtant, j'aimerais bien, j'aimerais bien, enfin, je pense que vous l'avez entendu jusqu'à présent, si vous êtes toujours en train d'écouter, mais je parle non-stop, mais il y a aussi des moments où je décide de définir certaines expressions. Et je l'improvise, hein. Mais il y a des moments où j'utilise un mot, je me dis, bon, OK, peut-être pour un niveau C1, une personne, justement, qui se prépare au niveau C1, c'est intéressant d'avoir un peu une révision de cette expression ou peut-être que ce sera la première fois que la personne entend cette expression. Donc, tout ça, c'est improvisé, mais c'est vrai que si je pouvais en plus faire une transcription du podcast et que je pouvais compléter, en fait, peut-être, avec ce qu'on appelle en français des notes de bas de page, des notes de bas de page, ça porte bien son nom, c'est une note de bas de page, d'accord, une note qu'on trouve en bas de page. Ça me permettrait peut-être de me dire, après coup, donc après coup, après avoir justement enregistré mon podcast, ah, ce terme-là, je l'ai utilisé, ou bien cette expression, je l'ai utilisé, et en fait, je ne l'ai pas défini. Donc, ce serait bien, peut-être, que dans la transcription, je définis. Juste, petite faute de français ici, ce serait bien que je définisse, d'accord, c'est du subjonctif. Ce serait bien que je définisse. Ce serait bien que je définisse. Ce que veut dire ce terme ou cette expression. Mais encore une fois, ça va me prendre tellement de temps que je préfère continuer ce podcast sans sous-titre que d'arrêter ce podcast après le premier épisode. Donc voilà, j'espère que vous comprenez, mais je vais quand même développer un petit peu un point suivant, et en fait, je vais parler de... Enfin, je vais faire 2-3 commentaires en lien avec un mot-clé, et c'est le mot-clé de la collaboration. Je vais juste, par contre, boire un coup, parce que je parle non-stop, je parle vite, et du coup, je suis complètement déshydraté. Je vais regarder aussi, ça fait quand même un sacré moment que je parle. Ouh là là, ça fait super longtemps que je parle, c'est incroyable. On est à peu près, enfin, à plus de 40 minutes, donc c'est très très long. J'espère qu'il y a encore des gens qui ont survécu à ce podcast. Ouais, donc, je vais aller m'hydrater. N'hésitez pas aussi à vous, si vous n'avez rien à boire, allez vous chercher, je ne sais pas, un verre d'eau ou un café ou un thé, et on se retrouve dans quelques secondes. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais parler un petit peu de collaboration. Ce que je voudrais dire par là, c'est que la retranscription, pour moi, ça va être vraiment difficile. Ce que je vais faire, c'est que je vais justement utiliser le programme Microsoft Word pour faire une transcription automatique, qui à mon avis, sera clairement mieux que celle de YouTube, j'en suis sûr, mais je ne vais pas pouvoir la modifier, d'accord ? Par contre, je vais quand même la mettre sur un document Google Drive que je vais mettre, dont, en fait, dont je vais mettre le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Et, voilà, je tente ma chance, je n'ai pas grand espoir, d'accord ? Je n'ai pas beaucoup d'espoir, je n'ai pas grand espoir. Je pourrais utiliser le proverbe « l'espoir fait vivre », d'accord ? « L'espoir fait vivre », ça veut dire en gros, c'est important d'avoir de l'espoir, sinon des fois, la vie n'a pas beaucoup de sens ou bien il y a certaines personnes pour qui c'est grâce à l'espoir qu'on survit, d'accord ? « L'espoir fait vivre ». Donc, je tente ma chance, je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon, l'espoir fait vivre. Mais s'il y a des personnes, éventuellement, qui écoutent un jour ce podcast et qui se disent « Moi, je serais motivé à essayer, je ne sais pas, de travailler 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure sur la transcription de ce podcast parce que, ben voilà, vous êtes non francophone, mais vous avez un niveau qui est quand même assez avancé et puis ça vous intéresse d'essayer justement de taper un petit peu le texte que vous écoutez ou justement de corriger les fautes de la transcription Microsoft Word, eh ben franchement, n'hésitez pas, vous pouvez vous exprimer peut-être dans les commentaires de cette vidéo dans un premier temps ou bien vous pouvez me contacter via YouTube aussi, il y a dans la rubrique, je crois, « About », il y a une manière pour, il y a une manière de m'écrire un email. Donc, vous pouvez aussi me connecter, me contacter, pardon, vous pouvez aussi me contacter comme ça et moi, c'est volontiers que je vous donnerais le droit, en fait, d'édition, donc vous aurez le droit de modifier la transcription, en fait, et puis après, si vous avez envie de travailler deux minutes, trois minutes, cinq minutes, un quart d'heure sur la retranscription, eh ben c'est avec plaisir et puis moi, je regarderais peut-être un petit peu l'évolution de la transcription et puis peut-être qu'on peut espérer justement un jour pouvoir avoir une transcription qui est vraiment propre, qui est correcte, qui est précise, dans laquelle il n'y a pas d'erreur. Mais pour ça, voilà, il faudrait qu'il y ait une collaboration, un peu en esprit un petit peu collectif comme ça, ou je ne sais pas, dix personnes qui font dix minutes et puis peut-être que ce serait suffisant pour avoir une retranscription complète. Mais encore une fois, voilà, je n'ai pas grand espoir, je pense que vous avez probablement mieux à faire, mais on ne sait jamais, je tente quand même ma chance. Je ne sais pas si peut-être un jour ça pourra se faire, mais ce que je trouverais aussi assez intéressant, c'est qu'encore une fois, à terme, que certaines personnes puissent annoter la retranscription de ces podcasts si un jour, justement, elles voient le jour, c'est-à-dire si un jour elle existe, avec peut-être des traductions, c'est-à-dire à un moment où j'utilise une expression particulière, peut-être que ce serait intéressant qu'une personne la traduise, cette expression, dans sa propre langue. Par exemple, un hispanophone qui écoute mon podcast et puis qui regarde la transcription parce que la transcription a été faite, eh ben, l'hispanophone, il peut dire « Ah oui, c'est intéressant, cette expression, moi, dans ma langue, donc l'espagnol, eh ben, ça se dit comme ça. » Et du coup, dans la note de bas de page, on aurait, par exemple, la traduction de l'expression, je ne sais pas, en espagnol, en chinois, en russe. Vous voyez ? En fait, ça créerait, d'une certaine manière, un contenu qui peut aussi aider d'autres personnes ou même peut-être d'autres personnes qui apprendraient d'autres langues, en fait, à enrichir aussi leur vocabulaire. Donc, encore une fois, c'est vraiment un esprit un peu de collectivité comme ça. Mais je pense que le potentiel de ce genre de mouvements, d'élan, d'esprit collaboratif peut être vraiment positif. Donc, à voir. OK, le point suivant, c'est que je ne vais pas faire de transcription de ce podcast, moi, mais par contre, je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions. C'est-à-dire que si, par exemple, vous me dites Lucas, à la quinzième minute, donc 15 minutes et 17 secondes du podcast, OK, vous êtes sur YouTube et vous voyez au moment de la vidéo, il y a un moment où je dis quelque chose qui est difficile pour vous et vous voyez sur la vidéo YouTube, il y a marqué 15 minutes et 17 secondes. OK, si vous me dites Lucas, à 15 minutes et 17 secondes, tu dis une phrase que je ne comprends pas. Est-ce que tu peux l'expliquer ? Vous voyez, c'est une question qui est très précise et moi, ça ne me prendrait pas énormément de temps d'aller juste à 15 minutes, 17 secondes, je clique, j'écoute ce que je dis, je retranscris la phrase et peut-être j'explique en fait le mot ou l'expression qui, à mon avis, est difficile pour la personne. Vous voyez ? Donc ça, ce n'est pas une retranscription complète, c'est un petit peu répondre à une question spécifique et ça, j'ai vraiment envie d'essayer de le faire parce que je pense que ça peut être très utile et surtout, l'avantage en fait avec justement l'espace des commentaires, c'est que du coup, n'importe qui y a accès et donc si d'autres personnes regardent les commentaires, ils peuvent en fait bénéficier des questions qui ont déjà été posées. Et un autre aspect, encore une fois, on a le mot-clé collaboration, c'est peut-être qu'à un moment, moi, je n'aurai pas le temps de répondre à la question ou bien peut-être que je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le commentaire, mais peut-être qu'il y a une autre personne qui a écouté le podcast pour qui c'est très facile, c'est peut-être juste une manière de réviser un petit peu des expressions et du coup, la personne, elle peut répondre donc elle peut répondre à ma place, elle peut dire ah ouais, en fait à 15 minutes et 17 secondes, il dit et en fait, ça veut dire donc vous voyez, en fait, vous pouvez vous aider les uns les autres, il peut y avoir un petit peu de l'entraide, ce qu'on appelle de l'entraide, c'est en un mot, entraide, E-N-T-R-A-I-D-E, de l'entraide, donc s'il y a de l'entraide dans les commentaires, moi ça me fait vraiment plaisir parce qu'encore une fois, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait positif, ouais, c'est excellent de voir de l'entraide dans les commentaires et j'aimerais bien que ma chaîne YouTube soit un espace justement qui laisse la place en fait à l'entraide. Donc voilà, on arrive doucement à la fin de ce premier podcast, j'espère ne pas vous avoir terrorisé, juste avant de le terminer en fait, je me suis dit que je voulais juste vous rajouter un tout petit bonus et ce bonus, c'est tout simple, c'est simplement cinq expressions qui sont en lien avec le temps en fait. Donc voilà, on va se retrouver dans quelques secondes pour ces cinq expressions. Donc, pour les cinq expressions, on est parti, on va voir la première. La première expression, c'est de l'eau a coulé sous les ponts. Alors, cette expression de l'eau a coulé sous les ponts, en gros, elle veut dire qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé entre une chose et une autre. D'accord ? Par exemple, moi, actuellement, je suis en train d'enregistrer un podcast et entre le moment où j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai enregistré ma première vidéo en 2019 et aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Un pont, c'est une construction, généralement, c'est construit par des humains, des fois par des animaux, mais la plupart du temps par des humains et en gros, ça permet de traverser une rivière ou un ruisseau, par exemple. D'accord ? Donc, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Deuxième expression, c'est l'expression suivante, ça fait des lustres. Ça fait des lustres. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, au XVIIe siècle, et ça, c'est un truc que je ne savais pas à la base, mais au XVIIe siècle, le lustre, ok, L-U-S-T-R-E, le lustre, c'était en fait une unité de temps dont la durée était de cinq ans. Là, je suis en train de citer l'internaute.fr. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, de ce dictionnaire que j'utilise souvent dans mes vidéos ou que je vais utiliser dans mon podcast. Donc, ainsi, l'expression se rapporte à une notion de temps lorsque l'on l'utilise. cela désigne une période longue et indéterminée. D'accord ? Donc, ça fait des lustres. Je pourrais, par exemple, dire, ça fait des lustres que je me dis qu'il faut que je commence à enregistrer un podcast ou bien qu'il faut que j'essaie. Ça fait des lustres que je me dis qu'il faut que j'essaie d'enregistrer un podcast. Donc, voilà, on a vu de l'eau à couler sous les ponts et ça fait des lustres. On passe à la troisième. La troisième, elle ressemble vraiment fortement à la deuxième. C'est l'expression ça fait un bail. C'est typiquement une expression par exemple, une personne que je rencontre sur laquelle je tombe, que je vois, par exemple, je ne sais pas, je suis en train de faire les courses, je suis dans un magasin et je tombe sur une personne avec qui j'étais à l'école quand j'étais petit et je dis « Eh ! Salut ! Ça fait un bail ! » Ça fait un bail. Ça fait un bail. Bail, c'est B-A-I-L. Ça se prononce bail. Ça fait un bail. Cette expression, donc là, je cite encore l'internaute, cette expression met en scène le bail qui est une forme de contrat locatif et en effet, le bail, c'est quelque chose qu'on signe au moment où en fait, on va aménager dans un nouvel appartement ou dans une nouvelle maison. Un bail. C'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire de la maison ou propriétaire de l'appartement mais on va le louer. On va payer chaque mois une certaine somme d'argent pour pouvoir habiter dans le logement et justement le contrat qui régit un petit peu tout ça, c'est ce qu'on appelle un bail. D'accord ? Un bail. Donc ça fait un bail et c'est aussi une manière de dire ça fait longtemps. Voilà. On arrive à la quatrième et la quatrième, c'est en fait deux expressions en un. C'est l'expression en un rien de temps. En un rien de temps. En un rien de temps, c'est une manière de dire très très rapidement. D'accord ? Imaginez, j'ai un problème avec mon ordinateur et puis il y a un informaticien qui vient chez moi puis on n'a rien de temps. Il fait quelques clics, quelques manipulations et il me dit voilà, c'est bon, le problème est résolu. Il a résolu mon problème en un rien de temps. D'accord ? Ça, c'est une manière un petit peu... Voilà, je dirais assez élégante de le dire en français. On n'a rien de temps. De manière plus familière, moi, c'est quelque chose que j'utilise souvent, je dirais en deux secondes. D'accord ? Il y a un informaticien qui est venu chez moi et en deux secondes, il a résolu tous les problèmes que j'avais avec mon ordinateur. Et la dernière, c'est l'expression c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Alors, c'est quoi quelque chose qui est dans l'air du temps ? C'est quelque chose qui est à la mode, quelque chose qui est au goût du jour, quelque chose qui est en phase avec son temps, quelque chose qui est en vogue, quelque chose qui est en vue. Vraiment, de manière simple, c'est quelque chose qui est à la mode. Je pense, par exemple, à une situation. Donc, encore une fois, moi, je travaille dans une école et très souvent, en fait, j'entends ça. J'ai des collègues qui se plaignent un petit peu, ils se plaignent un petit peu de certaines scènes qu'ils vivent avec certains élèves qui ne sont pas forcément agréables. Et par exemple, un élève qui dirait « Ah, moi, j'étais absent un jour et ce jour-là, vous avez annoncé une évaluation. » Et du coup, je suis arrivé à l'école l'autre jour, il y avait une évaluation et comme je ne savais pas qu'il y avait l'évaluation, j'ai obtenu une mauvaise note. Et puis, l'enseignant se défend un petit peu et dit « Oui, mais bon, vous étiez absent, certes, mais moi, j'ai annoncé qu'il y avait l'évaluation. » Donc, c'est votre responsabilité de vous tenir au courant de ce qui a été fait, de vous tenir au courant, justement, qu'il y a une évaluation. Vous voyez, c'est votre responsabilité à vous en tant qu'élève. Et l'élève, justement, peut dire « Non, ce n'est pas de ma faute parce que moi, je n'étais pas là le jour où ça a été annoncé. » Et vous voyez, cette attitude-là, souvent, j'ai des collègues qui disent que c'est un petit peu dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est une attitude qui est devenue un petit peu normale aujourd'hui, de ne pas, justement, ce qu'on appelle assumer, de ne pas assumer le fait d'avoir été absent et de s'être tenu au courant, en fait, de ce qu'on avait manqué. C'est un petit peu dans l'air du temps. Voilà, être dans l'air du temps. Mais on pourrait dire aussi que, je ne sais pas, porter une casquette à l'envers, c'est dans l'air du temps, d'accord ? À la mode, en gros, tout simplement. Donc voilà, c'était le petit bonus avec ces cinq expressions. J'espère que c'est une manière de réviser certaines choses ou d'enrichir votre vocabulaire. Et on va conclure le podcast. Donc, on arrive au bout du podcast. J'aimerais vous demander de donner votre avis, en fait, me dire ce que vous en pensez, savoir si justement vous pensez que ça peut être utile pour vous. N'hésitez pas aussi à poser peut-être des questions langues, c'est-à-dire si j'ai utilisé une expression que vous n'avez pas comprise, que vous trouvez difficile et que vous aimeriez justement que je l'explique, peut-être que justement je peux profiter de l'épisode 2. S'il y a un épisode 2, on verra un petit peu le succès qu'a l'épisode 1, on va dire. Mais s'il y a un épisode 2, peut-être que je peux choisir une, deux ou trois questions ou peut-être des commentaires et que je peux les mentionner dans l'épisode 2. Donc, n'hésitez pas à faire vos commentaires et à poser vos questions de langue, par exemple. Je suis aussi très curieux d'obtenir des retours, enfin, du feedback, de lire des commentaires en fait sur, déjà, le son, l'aspect technique. Est-ce que le son est en ordre ? Est-ce que ça va ? La qualité est suffisamment bonne ? Les idées aussi, les idées que j'ai un petit peu mentionnées de parler de certaines thématiques. Peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous aimeriez que je parle de choses en particulier. Du format, voilà, le format un petit peu podcast. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions de langue, des expressions, peut-être aussi de prononciation. Peut-être qu'il y a une manière, j'ai prononcé les choses d'une certaine manière et que vous avez une question à ce niveau-là, donc n'hésitez pas. Et puis, au niveau des thématiques, si vous voulez suggérer des thématiques, voilà, n'hésitez pas à le faire. Bien sûr que, honnêtement, je ne pourrais pas traiter tout ce qu'on me propose. Des fois, dans les vidéos, on me propose de traiter certaines thématiques, mais la condition, c'est quand même que ça me motive. Des fois, il y a des thématiques qu'on me propose, c'est certes, ça part d'une très bonne volonté, c'est une très bonne idée, mais il y a des moments où, je ne sais pas, ça ne m'emballe pas particulièrement de parler de quelque chose. Ça, c'est une expression qu'on utilise souvent. Ça ne m'emballe pas. Ça ne m'emballe pas, ça veut dire que ça ne me motive pas particulièrement. Vous voyez, ça ne m'emballe pas. C'est le même verbe que emballer un cadeau. C'est bizarre, c'est un peu bizarre, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais généralement, avant Noël, on emballe les cadeaux dans du papier cadeau et puis après, on offre les cadeaux et les gens, ils déballent les cadeaux. D'accord ? Emballer, déballer. Mais c'est une expression un petit peu qu'on utilise comme ça, ça ne m'emballe pas trop. Ça veut dire que ça ne me motive pas trop. Ce n'est pas une... Je ne suis pas vraiment heureux à l'idée de faire ça. Donc voilà, des fois, on me propose une thématique, mais elle ne m'emballe pas particulièrement et du coup, désolé, mais je ne pourrais pas... Ouais, je ne pourrais pas faire une vidéo sur toutes les thématiques qui sont proposées. Donc voilà, j'attends avec impatience vos commentaires, des retours un petit peu sur ce format. J'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, c'est hyper cool. Et d'ailleurs, on va mettre un mot-clé. Allez, on va mettre un mot-clé. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à utiliser un mot-clé qui n'a absolument rien à voir avec le podcast d'aujourd'hui. On va dire le mot-clé hippopotame. Voilà, l'animal hippopotame. N'hésitez pas à inclure dans votre commentaire le mot-clé hippopotame. Comme ça, je saurais que vous avez écouté jusqu'au bout et je me dirais wow, impressionnant. Il y a vraiment des personnes qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout et qui sont vraiment courageux, téméraires, respect à vous. OK ? Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis j'espère qu'on se voit dans l'épisode 2 justement de ce podcast. Ça dépendra un petit peu de ce que l'avenir nous réserve. Allez, bonne journée ou bonne matinée ou bonne soirée et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501